Il est sur le terrain, évidemment il est sur le terrain Alpha 54 Et on est donc parti pour ce Team Vitality BDS pour vos bachis Ouh et attention hein, c'était le feu là dans la défense de BDS Monkey Moon qui va réussir à défendre et c'est Klayex qui dégage derrière K-Dop, petit contrôle dans le corner, Klayex qui lui met pas mal de pression Fasse en retrait, non finalement il la laisse à Mark mais c'est bloqué, parfait répique Monkey Moon sur le corner, Alpha pour pouvoir clear cette balle Alpha est-ce qu'il va pouvoir la suivre ? Non il y a déjà Klayex dans les airs Il arrive à faire une petite touche mais attention Alpha La passe pour K-Dop, la frappe de K-Dop qui est contrée par Mark Bayate Klayex pour la pousser dans les cages, Ferrypick va pouvoir intervenir Alpha qui la prend sur le corner, il essaye de passer Mark Bayate Il la met milieu de terrain mais il y a Monkey Moon pour défendre Pour l'instant il gère très bien les espaces, j'ai l'impression Team Vitality On a déjà vu une voire deux passes dans l'axe pour essayer de se trouver et de tirer Mais derrière la défense est bien présente, Klayex ce tir sera pas dangereux du tout Alpha 54 qui va pouvoir s'en saisir avec Ferrypick derrière Le flic instantané pour passer au dessus de Monkey Moon, c'est parfait Klayex qui vient couper mais c'est directement sur Alpha 54 La frappe et Monkey Moon qui vient surgir Mark Bayate pour dégager mais c'est sur K-Dop Oh K-Dop, c'était cadré cette balle mais quel ongle Mais ça va être une fois de plus défendu Et maintenant le 1 contre 1 entre Alpha 54 et Monkey Moon Sera remporté par Alpha 54 Attention Alpha dans les airs au duel face à Klayex Ça revient contre le wall Mark qui la pousse dans le corner K-Dop pour pouvoir dégager la balle Ça repart avec Ferrypick dans les airs, il va se faire battre par Monkey Moon Mark Bayate encore une fois sur le corner Ça revient avec Alpha qui va venir dégager cette balle au duel derrière sur Monkey Moon Il le remporte, elle est dangereuse cette balle C'est Mark Bayate qui tente de dégager Klayex pousse Klayex encore une fois, il prend son temps Il essaye de contrôle de prendre le duel sur Ferrypick derrière Alpha va pouvoir la renvoyer contre le wall Ferrypick qui pousse C'est récupéré par Monkey Moon Le duel avec Alpha qui est plutôt à la faveur des Vitality K-Dop, il va peut-être essayer de faire la passe Mais c'est dégagé par Monkey Moon Pour l'instant, on ferme bien les espaces aussi côté Team BDS K-Dop qui n'a pas le temps d'aller pousser ce ballon sur le mur pour le récupérer derrière Attention, tout de même mal Alpha, 54, sans bous, c'est compliqué Donc Mark Bayate sera le premier Ferrypick qui a attendu avant de faire son flip Pour surprendre le dernier défenseur Mais une fois de plus, on est bien solide Sur sa ligne, côté bleu K-Dop qui sera le premier, un petit peu contré par K-Dop Est-ce qu'on peut couper de la part de Mark Bayate ? C'est bien fait, l'Espagnol qui vient faire souffler son équipe Et qui va essayer de mettre la pression derrière Laissez son compatriote récupérer Oh, Mark Bayate pour K-Dop On combine bien là du côté des deux Espagnols Avec le français Monkey Moon Qui vient ouvrir le score avec un tir chirurgical Je me disais, c'est bizarre Les BDS, ils ne mettent pas beaucoup de pression Ils sont beaucoup plus agressifs, c'était d'habitude Allez, Mark Bayate pour K-Dop Qui la remet pour Mark Qui la remet pour Monkey Moon C'est absolument incroyable Vrai beau jeu collectif du côté de BDS Pour pouvoir ouvrir le score Allez, K-Dop au duel face à Monkey Moon L'engagement qui est remporté par Vita Mais il profite à Clay X Alpha sur son backboard Il arrive à passer à un premier joueur D'ailleurs, il y a Monkey Moon qui vient la remettre sur le backboard K-Dop pour pouvoir dégager Monkey Moon devrait pouvoir y retourner K-Dop qui le bat Clay X sur le backboard C'est défendu par Alpha 54 Fairy Peak qui va tenter de suivre La frappe directe de Fairy Peak Mais Mark Bayate avait eu le temps de faire son retour défensif Alpha qui essaye de maintenir la pression dans le camp des BDS Fairy Peak qui va essayer de pousser un petit peu Est-ce qu'il peut y retourner ? Fairy Peak, il tente de prendre le contre sur Clay X K-Dop qui va réussir à prendre le contrôle de la balle C'est Monkey Moon derrière qui peut dégager Alpha 54, c'est cadré Mais Mark Bayate est là pour dégager Pour l'instant, on a du mal vraiment à trouver le fond des filets A trouver un bon tir en tout cas Du côté de Vitality Monkey Moon qui va la mettre directement sur le backboard C'est bien fait K-Dop qui va s'envoler pour la prendre Il va ratterrir sur le backboard pour la récupérer derrière Même la retoucher Incroyable le travail là du triple champion du monde Allez, Fairy Peak derrière Directement sur Alpha 54 On se trouve plutôt bien K-Dop qui est trop avancé malheureusement Qui va être caché par la défense bleue pour l'instant K-Dop qui tente La petite passe là-dessus pour Fairy Peak On essaie de surprendre un petit peu la défense Qui est tellement en place pour l'instant Alpha 54 avec le flip reset Voilà, ça y est, on commence à voir Des petites folies de la part du prodige français Mais pour l'instant, ça ne suffit pas Cette défense de la part de Team BDS Est absolument on point K-Dop qui met de la pression C'est Mark qui avait un petit peu raté sélection Mais il arrivera quand même à contrôler la balle À faire la passe à Monkey Moon Alpha, la remise milieu de terrain Il y a Fairy Peak dans les airs pour tenter de contrôler le ballon K-Dop qui va la pousser en direction du wall K-Dop l'attendait pour pouvoir la remettre Il cherche la passe Est-ce qu'il y aura quelqu'un en milieu de terrain ? Il y avait Alpha Mais ça a été contré par Mark Fairy Peak qui remet de la pression Fairy Peak la passe C'est pas mal fait K-Dop qui va pouvoir tirer Mais quelle interception de la part de Mark Bayeit Mark il va tenter d'y retourner Il n'a plus beaucoup de boosts Il arrive quand même à prendre le duel sur Alpha K-Dop la remise milieu de terrain Qui profite à Monkey Moon Contrôle de balle Bloqué par Alpha 54 K-Dop le petit contrôle C'est Fairy Peak qui peut récupérer le ballon Juste derrière K-Dop qui va essayer de récupérer cette balle Monkey Moon dans le corner K-Dop encore une fois La tentative de passe C'est bloqué par Monkey Moon C'est Fairy Peak qui peut pousser dans le corner Fairy Peak qui va essayer de la reprendre Fairy Peak qui tente de faire la passe C'est bloqué par Mark Mais attention elle est dangereuse Alpha qui pousse Et Clayex va la rediriger dans ses cages C'est terrible là les BDS Qui manquent clairement de réussite Et c'est l'égalisation des Vitality C'est très dur Monkey Moon qui est un petit peu en retard Sur son challenge Face à Alpha Et Clayex derrière Qui se décale J'ai l'impression qu'il a fait confiance A son coéquipier Il pensait que le ballon allait Aller complètement à droite Sur le mur Et donc il s'est positionné De telle manière à le récupérer Mais derrière il se fait surprendre Oh et là ça va être un petit peu dur Là psychologiquement Il va falloir vite retourner Sur le terrain Parce que ça doit faire du mal au moral Fairy Peak avec le Monster Clear Directement sur Clayex Il n'allait pas vraiment en l'air Ce ballon Monkey Moon pour la remettre Directement sur Fairy Peak Il va pouvoir dégager Mark Bayet pour le stopper Mais Fairy Peak il va pouvoir la récupérer Oh Monkey Moon avec le cut Absolument parfait Clayex pour le retoucher une nouvelle fois Bloqué par K-Dop On est dans les derniers instants Ou Alpha 50K qui commence à pousser Mais j'ai l'impression qu'on va faire exprès Voilà On ne va pas prendre de risque Mais du côté de Fairy Peak On s'en sort parfaitement Est-ce qu'on peut quand même Partir en overtime Ça va être le cas pour cette première game Overtime entre ces deux équipes La team BTS et la team Vitality C'est Monkey Moon Qui vient gagner son engagement Il va essayer de récupérer le boost Mais Alpha Plein de ressources Va pouvoir y aller Alpha en deux temps C'est bien fait Alpha peut-être en trois temps Il monte la triple tap Il ne l'aura pas Clayex C'est finalement Monkey Moon Qui va venir dégager en plein dans le corner Fairy Peak Le contrôle de balle C'est bloqué par Monkey Moon K-Dop Qui pousse Clayex Devrait pouvoir la récupérer Attention double commit Du côté de la team BDS Fairy Peak Qui va la renvoyer devant C'est Monkey Moon Le seul à pouvoir récupérer Cette balle Alpha Le contrôle de balle sur le wall C'est bien fait Pour éliminer Mark Bayex Dans un premier temps La position compte sur Monkey Moon Qui va changer le sens du jeu Où Alpha qui attendait De faire une passe Sans rentrer à Fairy Peak Ça l'avait finalement dribbler Attention à cette balle-là Qui traîne un petit peu Fairy Peak Qui peut tirer Ça manque tellement de puissance Mark Bayex Il va pouvoir défendre Alpha Sur le ceiling Alpha qui essaie de faire la passe Il a la sac et d'op Mais Monkey Moon peut dégager C'était la panique Dans la défense de BDS Pour l'instant On arrive enfin À s'en sortir Et à respirer Mais enfin Vitality Qui était extrêmement proche De prendre la première manche Allez peut-être Avec cette passe Axial directement stoppée Par Mark Bayex On essaie de gêner De la part d'Alpha 54 C'est réussi Mais on n'y a pas cru J'ai l'impression Du côté de Fairy Peak Ou Kaido Kaido qui va essayer de tourner Il va faire un backpick Malheureusement Il ne pourra pas aller Récupérer et couper ce ballon Allez Monkey Moon Maintenant en face Alpha 54 Les deux prodiges mécaniques L'un contre l'autre Pour l'instant Ça profite à Vitality Avec ce tir de Kaido C'est un petit peu à côté Fairy Peak maintenant Qui essaye Il va tourner Pour pouvoir rebalancer Son ballon de l'autre côté Mais Alpha 54 Qui sera un petit peu trop long Kaido Ce sera au-dessus On n'arrive pas à finir Du côté de Vitality Klayex pour Monkey Moon Sur le backboard Il y a Alpha Pour pouvoir défendre Il contrôle la balle Alpha Il essaye de passer Mark Bayex Il y arrive derrière Monkey Moon Va changer le sens du jeu Il cherche Klayex Il le trouve Ça part en plein sur le backboard Et c'est Fairy Peak Qui vient défendre cette balle Alpha 54 dans les air Qui est battu par Mark Bayex Attention à derrière A Fairy Peak Qui l'a mis sur le backboard C'est complètement opé Pour Kaido La frappe Ça va rentrer C'est bien Kaido Qui vient donner La première victoire Au Vitality Et là On a vraiment eu Ce qui a créé l'ouverture Cette démolition On a eu une démolition Dans ce match Et c'est un but instantanément En Kaido Qui réagit parfaitement Et qui vient mettre Ce ballon le plus à gauche possible Pour empêcher Le dernier défenseur De le récupérer C'est absolument parfait Vitality qui vient prendre La première manche Non sans peine On peut parler de réussite Sur le dernier but Mais derrière On arrive à capitaliser dessus A rester droit Dans ses baskets Et à terminer le travail Un petit peu Un petit peu de déception J'imagine du côté de BDS Parce que Le but de légalisation De Vitality Est clairement évitable Clay X Comme tu dis Il doit essayer D'anticiper Le contre gagnant De Monkey Moon Sauf que Le problème C'est que Clay X Il est dernier défenseur Il ne doit pas avancer Sur cette balle Il est à deux doigts Double commit Avec Monkey Moon Juste avant Et il redirige la balle Dans ses propres cages Ça a été la panique Ça a tout simplement Était la panique Mais ça a fait Beaucoup d'erreurs consécutives Et ça a fait très très mal À cette team BDS Il va falloir se ressaisir Ne pas trop penser À cette game C'est bien Les Vitality Qui la remportent Mais là maintenant On doit égaliser À tout prix pour BDS Parce que se faire mener 2-0 dans le BO Laisser à Vitality 3 balles de match Ça serait absolument terrible Ouais ça serait terrible On connait team Vitality En plus Généralement Renaud Vitality C'est une équipe Qui met un petit peu de temps À rentrer dans son BO Vraiment C'est le genre On se souvient du match Face à Dinitas Où ils ont reverse sweep Mais ils ont du reverse sweep Je ne parle pas de la finale De championnat régionaux Mais pendant la saison régulière Ils ont été obligés D'aller reverse sweep Parce qu'ils avaient Beaucoup de mal À rentrer dans leur match Là Gagner la première manche Ça leur permet de respirer Et c'est des diesel Vitality Donc en fait S'ils continuent comme ça Ça reste d'être très compliqué Pour team BDS De revenir L'équipe suisse Bien sûr La structure suisse De revenir Mais on sait que c'est possible C'est pas une équipe Qui est au RFCS pour rien Attention L'engagement de cette deuxième game A été donné Et c'est Marc Baillay Qui va venir en profiter Fairy pick derrière Le clear C'est récupéré par Monkey Moon Milieu terrain Il n'y aura que K-Dop Pour pouvoir dégager Stalfa Pardon Clay X La remise Clay X Est-ce qu'il peut y retourner ? Ouais il tente de faire la passe C'est pas mal fait Mais on est loin Du côté de Marc Et de Monkey Moon Marc a quand même réussi A remporter le challenge Il va essayer de pousser un petit peu Mais c'est Fairy pick Qui vient dégager Clay X Dans les airs Il arrive à prendre le contrôle du ballon Il va falloir essayer De prendre notre duel Sur K-Dop Et il n'y arrivera pas Monkey Moon Qui pousse milieu de terrain Fairy pick Le clear K-Dop ne pourra rien faire C'est Marc Baillay Qui va pousser Est-ce qu'il peut tenter La double tape Marc Baillay Il a réussi à l'ailler Il fait la passe Mais Alpha 54 Sort pour dégager C'est derrière Fairy pick Qui va tirer Monkey Moon Qui peut l'arrêter Il lui reste un petit peu de boost Encore Oh là là Mais on a eu un triple comitant Marc Baillay Sur le fil Qui vient sauver son équipe C'est pas terminé Avec Fairy pick Qui pousse K-Dop qui pousse Mais ça ne passera pas Absolument incroyable Cette phase offensive La part de Vitality On va pouvoir essayer De respirer Attention Monkey Moon Il ne faut pas perdre ce duel Face à Fairy pick Il arrive à gagner Un petit peu de temps Maintenant Alpha 54 Qui vient en soutien De son coéquipier français Et derrière Mark Baillay Qui va pouvoir dégager On a eu chaud La frappe de K-Dop Qui manque de puissance C'est Monkey Moon Qui peut la contrôler Il arrive à passer au-dessus De Fairy pick Dans un second temps Monkey Moon Il peut peut-être y retourner Il tente de faire la passe C'est Fairy pick Harry pop juste sur le ballon Clay X Tente de remettre De la pression Encore une fois C'est bien joué Là de la part de Clay X Mais le très bon dégagement De K-Dop Qui permet à Alpha 54 De partir vers l'avant Se rate un petit peu Du côté des Vitality C'est Mark Qui va tenter de pinch Finalement Il la laisse à Monkey Moon Monkey Moon Au duel face à K-Dop C'est assez neutre Comme duel C'est Mark Bayek Qui va en profiter Ce qui peut tenter La démolition sur Fairy pick Non c'est bien le joueur De Vitality Qui vient dégager cette balle K-Dop Dans le corner Monkey Moon Au duel Alpha devrait être premier C'est quand même fait contrer Par Mark Fairy pick Qui se fait un petit peu Surprendre par le rebond Monkey Moon Qui va avoir de l'espace Il tire directement On essayait de profiter D'une potentielle démolition Mais elle n'a pas eu lieu Ça reste le feu Pour l'instant Dans la défense de Vitality Mais Alpha peut dégager On arrive à voir Ce qu'il tente de faire Ça tente d'aller chercher Des démolitions Après un centre De la part de Team BDS Pour créer une ouverture Mais pour l'instant On n'est pas assez rapide Tout simplement Allez on va essayer Cette fois-ci Avec Alpha 54 Qui va faire une première touche Pour dégager derrière C'est bien fait Ils sont tout de même au tir C'est directement sur le backboard Mais il y a eu Un double commit Entre Fairy pick Et K-Dop Clayex Qui vient trouver un challenge Pour essayer d'en profiter Mais ça ne passe pas K-Dop sans boost Qui va quand même pouvoir Pousser ce ballon au maximum Monkey Moon Le service est parfait Pour Mark Bayek Qui malheureusement Va être un petit peu trop lent Pour le récupérer Attention parce que Pour l'instant C'est vraiment le feu Dans le camp orange On n'arrive pas à s'en sortir Du côté de Vitality Où au Monkey Moon Le tir direct Mais ce sera juste au-dessus Mark qui vient prendre le duel Sur Fairy Clayex dans les airs Il va essayer de temporiser Un petit peu Il ne pourra pas y retourner C'est Mark Bayek Qui va la pousser Contre le Wolf Monkey Moon Déjà dans les airs Qui va se heurter A la défense de Alpha Fairy pick Qui pousse Fairy pick Il prend son temps Il va essayer de faire une passe Il n'a personne pour l'accompagner Donc il contrôle la balle C'est Clayex finalement Qui va pouvoir prendre le duel Il arrive à battre Kaydop Dans un second dans Alpha 54 Qui vient la remettre Sur le corner Second avec Mark Fairy pick derrière Qui la pousse sur le ceiling Fairy pick en deux temps Pour essayer de faire la passe Mais Monkey Moon A réussi à se jeter Kaydop la frappe Clayex ne pourra plus intervenir Il va la rediriger Dans ses propres cages Et c'est l'ouverture du score Pour les Vitality Sur un deuxième home goal De Clayex Il ne peut pas faire grand chose Il ne peut pas faire grand chose Il est trop avancé Tout simplement Il ne saute pas Pour aller challenge Kaydop Qui se retrouve tout seul Énormément d'espace Sur cette action Avec Fairy pick Qui rate son premier C'est la première touche Mais qui derrière Se rattrape absolument parfaitement Pour aller chercher le service C'est bien fait Et c'est effectivement Vitality qui vient ouvrir le score Ou Monkey Moon Qui vient bloquer cette balle Mark Bayet Pour la remis C'est parfait Pour Monkey Moon C'est à côté Oh c'est pas possible Tipe BDS On avait des Qu'il fallait montrer Un excellent visage Et bien ça fait partie De l'excellent visage Qu'ils doivent absolument montrer S'ils veulent venir à bout Du titan français Parce que rater des open nets Comme ça Et mettre des poteaux Ça ne va absolument pas marcher Surtout si derrière Les transitions défense attaque Sont cruciales C'est terrible C'est terrible Ça fait deux fois Dans cette game Que Monkey Moon rate un tir Le premier était vraiment très dur Celui-là un petit peu moins Et là Alpha 54 Qui va réussir à contrer Et ça va rentrer en plein Dans les cages 2-0 Pour la team Vitality Alors qu'il reste encore 1 minute 22 Pour pouvoir égaliser Le cleanfield Ça serait cool de marcher Parce qu'on voit pas grand chose Mais Monkey Moon est venu dégager la balle Il arrive à la renvoyer en direction Des cages C'est Kaydop Qui a pu la récupérer Mark Sur le backboard Alpha 54 La très bonne lecture Alpha Il va réussir à y retourner Il l'a dégagé Il n'a plus personne devant lui Alpha Il prend son temps Il essaye de servir ses coéquipiers Mais il s'est fait contrer par Mark Bayhate J'essaye de vous transmettre ça Mais j'ai l'impression Regardez Canal en crypté C'est compliqué Alpha 54 le tir Ça a été sur le backboard La remise De Monkey Moon Qui peut dégager Non mais qui n'a pas pris son abonnement Dans le chat Pour que ce soit crypté comme ça Attention On a tenté de tirer Malheureusement Ça a été bien défendu Mais on est toujours dans le camp de Vitality Pour l'instant Feripi qui va pouvoir essayer de dégager J'ai l'impression Alpha 54 Qui vient en soutien pour continuer Mais le tir qui sera bloqué Ouais c'est compliqué C'est compliqué On est toujours à 2-0 à 45 secondes De la fin de Mark Bayhate Qui va pouvoir dégager au maximum Alpha 54 qui la récupère Est-ce qu'il peut faire quelque chose En tout cas les gars Si vous n'êtes pas sub Vous savez pourquoi ça bug Hop 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 Le clean feed Allez on aimerait suivre le match Là ça suffit Alpha 54 qui est venu dégager C'est Monkey Moon Qui est à la réception Dans les air Monkey Moon qui fait la passe pour Mark Bayhate Oh attention Mark Bayhate en deux temps Il arrive à faire une très belle passe Mais c'est dégagé Parfait répique Clay X Qui essaye de remettre de la pression Petit contrôle de balle La passe pour Monkey Moon C'est intercepté par K-Dop On repart en plein dans le corner Avec Mark je crois Le couleur de la voiture Qui va réussir à pousser un petit peu On repart dans l'autre sens De toute façon Le chrono est écoulé C'est bien les Vitality Qui vont remporter Ce deuxième match Sur un clean feed Qui n'a pas envie du tout de fonctionner Monkey Moon qui a tenté De feinter absolument toute la défense En dernier Mark Bayhate qui va pouvoir finir par tirer Ouais Monkey Moon qui attend au maximum Alpha 5-4 qui tente Mais quel tir Derrière de Mark Bayhate Il aurait fallu faire un tir comme ça Un petit peu plus tôt Pour essayer d'être dangereux Dans cette rencontre Parce que pour l'instant C'est Vitality qui s'offre Une triple balle de match On s'en sort extrêmement bien Sur le papier Ils étaient donnés gagnants En même temps Quand on est champion RLCS De la saison 7 Et finaliste deux fois En saison 8 Et en championnat régional Face à Dinitas En saison 9 Effectivement C'est compliqué De ne pas être favori Dans ce genre de match C'est compliqué effectivement On va essayer de Reset le feed Je pense qu'on n'aura pas le choix Boyan on va espérer D'être Non ça vient d'eux Je ne sais pas Je ne sais pas quoi faire En tout cas Ça vient d'eux On n'a peut rien faire Ça vient d'eux Donc nous on n'y est pour rien Malheureusement Et bien On prie On prie tous ensemble Pour que du côté nord-américain On arrive à nous envoyer Un flux correct Ça serait cool S'il vous plaît En tout cas Vitality qui mène 2-0 Et ça aurait pu tout changer Si jamais Monkey Moon avait cadré Ses deux tirs Il met un tir Où il a un angle très dur Depuis le corner Où il essaye de tirer Et de tirer sur la transversale Et cette magnifique passe De Marc Payet Qui vient mettre Sur l'équerre De la lucarne C'est terrible Parce que Si c'est deux buts-rendres Voilà Le match est complètement différent Mais Monkey Moon Sur les qualifiers Si vous avez suivi Les qualifiers Avec nous de mercredi Vous avez vu que Souvent il a besoin de temps Aussi pour rentrer dans son match Il n'est pas à fond dès le début Peut-être que Ça va aller mieux Sur cette troisième game J'espère pour la team BDS En tout cas C'est vrai que Monkey Moon C'est vraiment C'est l'élément C'est un petit peu la clé J'ai l'impression De ce match En tout cas C'est ce qu'on va voir Sur cette troisième manche Qui commence D'une qualité Absolument extraordinaire Bien sûr Donc Monkey Moon Il va falloir step up De toute façon Pour essayer de rattraper Vitality Mais pour l'instant C'est Alpha 54 Qui se balade Avec cette double tap Ça sera sauvé sur le fil Mais enfin En tout cas C'est compliqué pour l'instant De suivre un match compétitif C'est effectivement Très compliqué Je ne sais pas trop Quoi vous dire Allez On va repartir Avec Fairepic Qui pousse cette balle Au duel Fairepic Qui va leur envoyer Milieu de terrain Ça revient Avec Alpha 54 Dans les airs Alpha 54 Qui va prendre le duel C'est Monkey Moon Qui va tenter de défendre Contrôle la balle Sur le wall Il pousse en direction des pages Récupéré par K-Dop K-Dop Encore une fois C'est bloqué Cette fois-ci Je ne sais pas trop par qui Je crois que c'était Alpha 54 Mais j'en suis pas sûr La remise Pour Mark Bayate Milieu de terrain Est-ce qu'il y aura quelqu'un Pour frapper cette balle C'est Fairepic Qui dégage La passe pour K-Dop Ce n'est pas cadré Ouais Monkey Moon Qui a parfaitement lu Qui va pouvoir dégager Faire respirer son équipe Et le premier Ce sera Ce sera Ce sera Mark Bayate Finalement Qui va trouver Un excellent challenge Monkey Moon derrière Qui la met sur le backboard Ouh Alpha 54 Qui vient sauver tout ça Parce que ça aurait été but Là-dessus On avait bien lu la lecture J'ai l'impression Encore une fois La passe est parfaite Mais la défense Sur la ligne De la part de Vitality Qui tient bon Et ça Ça fait encore Un petit peu plus mal Psychologiquement A Team BDS Parce que pourtant Ils avaient tellement poussé Et ça ne fonctionne toujours pas Attention à cette balle Qui traîne un petit peu C'est Klayex Qui va pouvoir la prendre Il a été contré par Alpha Alpha qui essaye de mangame Ça ne fonctionne pas Face à Mark Bayate Monkey Moon Le contrôle de balle Ça repart Encore une fois Ouais Ça va revenir au milieu de terrain Ça a été récupéré par Faire Epic Attention à cette balle de K-Dop Qui pourrait être cadrée Mais Klayex va venir la défendre Ça reste dangereux Alpha 54 C'est bloqué par Monkey Moon Monkey Moon Il ne va pas pouvoir y aller C'est Faire Epic Qui vient dégager la balle Klayex sur le wall Qui va tenter Diali Il n'a pas debout C'est un petit dur Un duel qui a été remporté plutôt Par la team BDS Derrière ça va revenir encore une fois C'est Mark Bayate Qui fait la passe pour Monkey Moon Mais quelle parade de K-Dop C'est incroyable À quel point la défense de Vitality Tient bon pour l'instant Parce qu'ils sont sous le feu Des tirs de team BDS Évidemment on est en train De chercher des solutions Ne vous inquiétez pas On fait tout ce qu'on peut Pour essayer de régler le problème Mais sachant que ça ne vient pas de nous C'est assez compliqué En tout cas Ne vous inquiétez pas On est tous dessus là Pour l'instant Alors que team BDS Ils sont tous dessus Sur le camp de Vitality Pour l'instant C'est assez impressionnant On essaye d'aller chercher Que ce soit des balles Dans le corner Des passes rapides On essaye de trouver Sur le backboard Directement Mais il n'y a absolument Rien qui passe Pour l'instant Ferrypick qui est top Et Alpha 54 Qui tiennent Monkey Moon peut-être Pour nous faire mentir Avec ce tir direct Avec le ceiling Mais encore une fois Encore une fois Sur la ligne C'est défendu On tient le coup Toujours 0-0 Ferrypick qui vient Dégager cette balle Ferrypick en deux temps Boyan je me demande Si tu ne devrais pas Le stream NA Et cast Tant pis Parce que c'est illisible Pour nous Pour tout le monde C'est absolument dégueulasse Tant pis C'est pas la fin du monde Mais on n'a pas Le droit d'avoir Un flux correct Donc je pense Que c'est la meilleure Chose à faire On vous le dit Si jamais il y a un but Ne vous inquiétez pas Pour l'instant Ça tient le coup Du côté des deux équipes C'est toujours Vitality Qui est à l'attaque Alpha 54 Qui tente un joli move Mais c'est arrêté Par la défense Pour l'instant Toujours 0-0 Un match très fermé Ouais c'est ça C'est un match très fermé Parce que pour l'instant On défend bien sur la ligne Et finalement voilà Finalement voilà La première offensive De Vitality On est tellement contents De pouvoir la faire Qu'on est tous Et derrière La rotation défensive Elle est absente Et donc on arrive A bien couper La rotation adverse Et derrière A trouver l'open net De la part de Team BDS Ce match qui n'est pas terminé Puisque maintenant C'est bien l'équipe bleue Qui mène Ok tenez moi au courant Sur le clean feed Les gars Je vais récupérer 1 minute 40 Restante Mark Bayh Qui est dans les airs Vous n'avez pas le son C'est normal Je vous vois venir Dans le chat Ça marche ? Le clean feed marche Depuis que la recommence C'est incroyable Ah c'est incroyable Ah Boyan c'est fou Ah Boyan c'est incroyable Ok Bon on est bon On est parti Est-ce que les viewers nous voient Non 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 Je vous remets Ah c'est fou Ma foi Effectivement Et ça a l'air d'aller Beaucoup mieux Nous sommes live Vous êtes live messieurs Mark Bayh Qui va essayer de pousser Un petit peu C'est récupérer Finalement parfait épique Il élimine Clayex Mais Monkey Moon Va pouvoir mettre de la pression Attention à Fair Epic Là elle a remise milieu terrain C'est récupéré encore une fois Par Mark Bayh Il y a de Fair Epic Qui vient la renvoyer Alpha 54 Dans les airs La frappe Elle était sur le poteau Mais c'est quand même arrêté Par Monkey Moon Qui a aidé au pot de duel C'est perdu Monkey Moon qui gagne Ça va rentrer dans les cages Non mais Monkey Moon Va réussir à lire le poteau Et le break qui est fait Pour les BDS Cette fois-ci On a mis le poteau Du côté de Monkey Moon Mais on était là Pour la récupérer après Et pouvoir faire le break A 45 secondes de la fin C'était extrêmement important Et c'est bien fait Puisque c'est Team BDS Depuis le début Vraiment Qui pousse dans le camp De Vitality Vitality qui avait réussi A s'en sortir Sur la dernière phase de jeu Mais c'était pas réellement convaincant On n'arrivait pas A trouver d'ouverture intéressante Oh là Monkey Moon Qui vient mettre un crochet Un deuxième crochet Incroyable Ce qu'il vient de faire Monkey Moon Il vient d'éliminer A la fois J'ai l'impression Que c'était Ferry Pick Et K-Dop Alpha 54 Qui était en derrière Défenseur Pour dégager Attention à cette remise Qui est complètement ratée Et Monkey Moon Qui va pouvoir inscrire Le troisième but Pour Team BDS Ce BO n'est pas terminé Bashi Eh oui Bien joué Bien joué Du côté de Monkey Moon Il a parfaitement vu La relance ratée Tout simplement Du côté de K-Dop Et c'est bien les BDS Qui vont venir Prendre cette première game À moins d'un réveil Incroyable De la part de la Team Vitality Allez Ferry Pick Qui a de l'espace Là sur le wall Il va essayer de la prendre De partir sur le ceiling Peut-être de faire une passe Pour Alpha 54 Elle est belle La passe Mais elle était difficile à frapper K-Dop derrière Qui la remet sur Alpha Monkey Moon Tentative de clear Ouais c'est contré Par Alpha et K-Dop Klay X derrière Qui peut dégager Ferry Pick Qui arrivera à intervenir Ferry Pick Encore une fois C'est Mark Bale Qui va la remettre Sur le backboard Attention à Klay X Il vient prendre un bon duel Monkey Moon Le contrôle de balle Monkey Moon Qui se retrouve en V3 Il s'est fait démolir Par K-Dop Mais de toute façon Le score de la game Ne pourra plus être changé C'est bien les BDS Qui viennent remporter Cette première balle Cette première game Pour eux Et sauver Cette première balle de match Effectivement Il y en a encore deux A aller chercher maintenant Tout simplement Mais en tout cas Ils ont vraiment montré Un autre visage Ils étaient beaucoup plus agressifs Vitality Peut-être un petit peu relâché Un petit peu relâché Par le fait Qu'ils aient une triple balle de match Mais attention Parce que c'est comme ça Que commence la riversweep Tout simplement On connait extrêmement bien Les situations Où on mène 2-0 Dans un BO5 Mais c'est comme ça Qu'on offre la possibilité De perdre En tout cas Pour l'instant Ils sont vraiment mieux Rentrés dans leur match Ça s'est vu Dès le début De cette manche Et derrière Ils ont réussi à continuer Et surtout à garder Cette pression Sur ce camp orange C'est extrêmement bien fait De la part de BDS Ouais bien joué Bien joué Du côté de BDS Là on a un Monkey Moon Qui s'est clairement réveillé Dans cette game Autant avant Il ne cadrait pas ses tirs Autant là Il a mis quasiment Que des opens Mais bon Au moins c'est cadré Ça rentre dedans C'est ce qui compte Et la team BDS Qui arrive à prendre Enfin une première game Dans ces Rocket League Spring Series européenne Et on va voir Comment va se dérouler La suite Mais ça pourrait leur faire Beaucoup de bien Pour la confiance Essayer de les emmener En Game 5 On va voir Comment va réagir Vitality Parce qu'effectivement Tout le monde le sait Comme tu l'as dit Quand il y a Une équipe qui mène 2-0 Souvent il y a un petit relâchement Et c'est très certainement Ce qui a pu aider Les BDS A venir remporter Cette 3ème game En tout cas Ça vous prouve Un petit peu Que team BDS C'est une équipe De niveau RLCS C'est pas pour rien Qu'elle a fini Première DRL Cette saison Avec 8 victoires Pour une seule Petite défaite C'était face au RCD Espagnol Attention maintenant Monkey Moon Qui va essayer D'enfoncer le clou On a trouvé Le bon challenge Et derrière On peut pousser C'est absolument parfait Monkey Moon Dès les 7 premières secondes De jeu Qui vient prouver Une fois de plus Que BDS N'en a pas terminé Et oui Les BDS Qui viennent tout de suite Mettre un petit kick-off goal Pour le début De cette 4ème game Allez L'engagement Qui va se rejouer Cette fois-ci Entre Mark Bayate Et Fairy Peak Ça part donc en air Alpha 54 Qui fait son petit créneau Pour pouvoir dégager la balle Clay X Dans les aéroduelles Face à Alpha Je crois encore une fois Elle est cadrée Cette balle Elle va rentrer Et l'égalisation Très rapide Du côté des Vitality J'ai l'impression Que le fait D'avoir gagné le kick-off Et bah ça les a mis Dans le mal Ils avaient un positionnement Beaucoup trop agressif Clay X En 3ème homme Qui vient essayer Challenge Il a l'impression De pouvoir toucher ce ballon Mais la touche d'Alpha 54 Est absolument parfaite Donc on passe devant Et on arrive à égaliser Pour l'instant C'est réponse sur réponse Coup sur coup Entre les deux équipes Allez Mark Bayate Qui va essayer Il va passer un premier joueur Ok donc il va quand même Pouvoir la toucher Mais Monkey Moon Qui était bien placé Attention à Mark Bayate En embuscade Qui a failli couper ce ballon Pour la remettre Directement dans le but Clay X Qui la met en l'air Directement sur Fairy Peak Il va envoyer un boulet de canon Sur le backboard Monkey Moon Qui est contraint D'aller sauter D'utiliser son boost Et derrière Il est démoli Mais on arrive à respirer Quand même côté BDS Attention cette balle Qui traîne un petit peu C'est Fairy Peak Qui a pu la récupérer Clay X Qui va échapper au bump Et prendre le duel Sur Alpha Mais c'est remporté Par Alpha 54 Monkey Moon Pour Mark Voilà Touche dans le corner C'est pas mal fait Mark en deux temps Il n'arrivera pas à trouver le cadre Mais derrière C'est dangereux Mais très belle intervention Sur de la part de Fairy Peak Clay X Il va se faire complètement passer Monkey Moon Je ne sais pas s'il a réussi A récupérer le boost Je ne crois pas Et du coup C'est complètement open Et oui On les a vus Là la contre-attaque Très rapide Du côté des Vitality Fairy Peak Qui vient passer Qui vient passer Clay X Qui empêche Mark Payet De récupérer le boost Qui fait une passe parfaite à Alpha Très belle action Du côté des Vita Et encore une fois C'est Clay X Qui est au problème De ce but Puisqu'il est encore une fois En troisième homme Cette fois-ci Il décide d'aller challenge Alors qu'il n'a absolument pas de boost Et donc il se retrouve en retard Et en plus il prend la décision D'aller challenge un petit peu trop tard Attention quand même Mark Payet Oh oh ça va être sauvé Sur le fil par Alpha 54 Mais ce ballon Il était vraiment A deux pixels de rentrée Pour l'instant C'est toujours Vitality qui mène Mark Payet Il va pouvoir dégager Avec Monkey Moon En soutien Qui va lui mettre directement dessus Le français Qui peut continuer à pousser Directement sur le backboard Et Alpha 54 derrière En deux temps C'est bien fait Mais ça n'élimine personne C'est Kaydop Qui va s'occuper d'éliminer L'Espagnol Clay X Allez Alpha 54 Qui continue à pousser Il a encore un petit peu de boost Et ce qui peut la retoucher C'est bien fait malheureusement Personne dans l'axe Pour essayer de la pousser On arrive à 8 Avec une première touche Ça va être directement Sur Kaydop Pour Ferry Peak Le 1-2-3 Qui est plutôt bien fait Même si on n'arrive pas A aller vers l'avant vraiment Alpha 54 Qui va devoir utiliser énormément de boost Et qui va passer à côté de son ballon Pour ça on n'arrive pas A combiner extrêmement rapidement Mais ça suffit pour respirer en tout cas Mark le clear C'est récupéré derrière Par Ferry Peak Il essaie de trouver Kaydop Mais c'est parfaitement anticipé Par Monkey Moon Est-ce qu'il peut trouver les caches Monkey Moon il tente de faire la passe Mais Alpha 54 a pu dégager Personne pour mettre de la pression C'est finalement Mark Qui va faire demi-tour Mais Ferry Peak est en avance Clayex Le clear Mais il y aura Alpha Il essaie de pousser en direction de Kaydop Je crois qu'il s'est fait même Kaydop Il n'a pas pu y aller Mais le revoit ici Kaydop Pour essayer de mettre de la pression La position qui ne fonctionnera pas Clayex qui dégage Mais il ne peut pas la suivre Mark Bayek Qui va réussir à contrer Ferry Peak C'est Alpha 54 derrière Qui va essayer de pousser le duel Face à Monkey Moon Qui fonctionne Kaydop C'est incroyable à quel point Clayex est à l'initiative De tous les buts de Vitality Clayex qui est beaucoup trop avancé Par rapport au positionnement De Mark Bayek Il aurait dû être au moins Au premier poteau Peut-être même au second Pour essayer de récupérer un ballon Si jamais Kaydop tirait Finalement il est trop avancé Et derrière On n'arrive pas à revenir C'est la panique Et c'est le break Qui est fait de la part de Vitality 2 minutes 30 à tenir Pour essayer de se qualifier En demi-finale winner De ces Rocket League Speed Series Europe Clayex en boost Qui ne pourra pas faire grand chose Ou Alphazerkoca Qui est le premier Qui va laisser ce ballon filer Il essaie quand même De le voler Mais ça n'a pas fonctionné J'ai l'impression Qu'on n'a pas pris de risque non plus 4 à 1 C'est très compliqué Très très compliqué Les trois joueurs bleus Qui sont du même côté Personne n'est là Pour défendre le but Et oui 2 minutes 17 On est Il reste encore à peu près La moitié du temps Un parti A ces deux équipes Pour pouvoir égaliser Du côté de BDS Et c'est Mark Bayek Qui va pouvoir contrôler la balle Mais il se fait contrer Par K-Dop Clayex dans le corner C'est une balle rendue à K-Dop Monkey Moon Qui va intervenir Le contrôle de balle de Monkey Moon Il va essayer de partir Mais il va se faire passer Par Alpha 54 Clayex qui arrive à prendre le duel Sur Ferry Mark Le clear Sur le backboard Parce qu'il y aura quelqu'un Visiblement Alpha A fait le mi-tour Donc il devait y avoir K-Dop Mark Bayek Qui va pousser Ce n'est pas cadré C'est Ferry Peak Qui peut intervenir Clayex La tentative de passe Ferry Peak Qui vient dégager Monkey Moon La remise Il cherche chez Mark Il ne trouvera Que Alpha 54 Ouais Mark Il va quand même Réussir à le démolir Ça va libérer Beaucoup d'espace Pour Clayex Contrôle de balle De Clayex Ça prend beaucoup de temps Du coup K-Dop peut venir au duel Monkey Moon Qui cherche à retrouver Son coéquipier espagnol C'est finalement Alpha Qui arrive à dégager Alpha En deux temps C'est bloqué Par Monkey K-Dop Derrière La remise Mark Bayek Qui va la mettre Au milieu de terrain C'est Ferry Peak Qui va en profiter Le 1v1 Qui est largement gagné Face à Clayex Mais Mark Bayek Peu dégager Ouais En plus on combine Plutôt bien Le 1-2-3 Clayex La bonne touche Derrière Ouh on a failli être surpris Monkey Moon Qui va couper la trajectoire Pour continuer Et essayer d'aller Installer un siège Mais j'ai l'impression Qu'on est bien placé Ouh là là Tout soit Vitality Les trollers Qui sont au même endroit Si on coupe le ballon Côté bleu Ça pourrait être dangereux Mais on a quand même Eu le temps de revenir Dans son camp Allez Mark Bayek Directement Avec le seedling Malheureusement Il va rater sa touche Clayex en soutien Les deux espagnols Qui essayent Et on vient de mal De pousser dans le camp français Mais ça ne passe toujours pas Avec Alpha 54 Et un flip riset Le tir tout de même C'était directement Sur la lucarne Clayex pour essayer de pousser Mais ça ne suffit pas Et à 50 secondes de la fin 3 buts à aller marquer C'est extrêmement compliqué Il faut le faire maintenant Mais on n'a pas énormément de boost Le flip riset tout de même K-Doc il l'a anticipé C'est parfait de la part du français Et encore une fois On réduit à néant Les espoirs de Team BDS En même temps je vous ai dit Monkey Moon Il ne rate pas ses moves mécaniques Du coup tu sais Qui va le réussir Son flip riset C'est plus facile Franchement Allez Alpha Qui va réussir à la dégager C'est Clayex Qui tente de tirer directement C'est sans problème Pour Fairy Peak K-Doc qui binge Monkey Moon à la réception Mais là le chrono Qui a bien défilé Les Vitality Qui devraient aller chercher Cette victoire A moins d'un miracle Mais je ne vois pas Comment ça pourrait arriver Fairy Peak au duel Face à Clayex Il prend son temps Clayex Il essaye de prendre Une position de compte Mais K-Doc vient dégager Narkbaillette Qui va laisser cette balle rouler Essayer de prendre un duel Pour que ce match s'arrête Et c'est bien les Vitality Qui viennent passer Ce quart de finale Winner Braquette Pour aller tout simplement Chercher la place En demi Bien joué à eux Les BDS Qui nous ont montré des choses Franchement Moi j'y ai presque cru Pendant un moment Et puis non Dommage C'est vrai qu'ils ont montré Un très bon visage Sur la Game 3 On peut parler de relâchement De la part de Team Vitality Mais ils ont quand même Montré quelque chose De positif De vraiment encourageant C'est une équipe Qui peut aller loin Elle est en loser bracket Maintenant Il va falloir faire face A The Clippers Un match qui risque D'être aussi un petit peu serré De la part de deux équipes Outsiders Par rapport aux quatre titans DRLCS Qu'on a dans cette compétition Mais en tout cas Ils ont moyen D'aller loin On le sait Et ils ont la possibilité Ils l'ont montré Sur la Game 3 notamment Maintenant Vitality Passe en winner semi-final Face à Mousy Sport C'est quelque chose J'ai l'impression Qu'on connait J'ai l'impression Non non C'était en championnat régional Les deux équipes Etait dans des parties Séparées du bracket Donc effectivement On va avoir Un remake Mais de la saison régulière seulement Exactement En tout cas Bien joué A ces deux équipes Qui ont gagné Comme on l'a déjà dit Les Clippers Et les BDS Ne sont pas éliminés Ils sont En lower bracket Du coup Tu m'as dit Qu'ils allaient s'affronter C'est un petit peu bizarre Mais je te crois sur parole D'habitude Les équipes se croisent Quand elles sont Dans la même partie Du bracket Mais visiblement Là non Ce qui est assez étrange Je dois l'avouer Mais bon C'est Psyonix Qui fait des petites folies Sur ces Spring Series S'ils veulent Il n'y a pas de soucis On ne leur en veut pas Voilà Ils vous l'affichent Le lower bracket Le prochain match Tu l'as dit Si je ne dis pas de bêtises J'étais concentré Sur les problèmes De Clemfield Du coup Je suis désolé Mon cher Life is Cool Je ne t'ai pas du tout écouté Mais je t'aime Sache-le En tout cas Le FC Barcelone Contre les Endpoint Endpoint Qui joue avec Metsanoris Ça risque d'être Un très joli match On va vous laisser Avec une petite pause Et c'est Razmeldor et Boyan Si je ne dis pas de bêtises Qui vous commenteront ce match On se retrouve Juste après